bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où on va décimer eren jäger titan à partir du mot eren jäger titan ok alors on va essayer de faire ça d'une manière stylée et encore une fois vous avez compris ce style des dessins c'est plus un délire un challenge qu'autre chose le but c'est d'utiliser que du feutre noir et de jamais passer au crayon alors là ça va être plutôt simple parce en réalité on a une grosse base noire donc en fait on peut déjà ici partir sur une courbe qui est comme ça tu vois voilà et le e le dessiner tout au dessus eren jäger alors si je fais une faute d'orthographe c'est pas très grave titan ok donc ça c'est vraiment uniquement la base on a écrit eren jäger titan maintenant il faut qu'on dessine un peu la silhouette du perso et après on va le faire en mode stylé et tout une fois qu'on a ça donc c'est très important ici le trait que j'ai fait là est très important c'est la base en fait une fois qu'on a ça ici au niveau du e à peu près on va faire le nez qui sort le nez qui sort vous voyez qui est à peu près à 45 degrés comme ça et qui rentre un peu comme ça ici directement à partir alors vous voyez tac ça sort plus que ça encore encore une fois quand on fait ce style de dessin on commence toujours par voir petit parce que c'est toujours facile d'agrandir mais on peut pas rétrécir voilà ici directement on a les dents alors vous voyez même là je n'ai pas laissé encore à cette place parce que la partie qui est là c'est sens on est censé avoir ici le petit creux qu'on a juste avant les dents vous voyez ça donne à peu près ça ça donne à peu près ça ensuite ici on a cette partie là ici on a la langue donc la langue qui va partir comme ça vers le bas on a ici la partie basse des dents comme ça le menton qui est légèrement comme ça et si le coup avec ici petite pomme d'adam comme ça voilà on peut faire les cheveux alors évidemment faudra améliorer ça parce que là ça va pas de ouf alors faut pas oublier qu'ici on a vraiment le crâne donc là en fait toute cette partie là censée être coloriée on va devoir réarranger un peu l'avant ici on va faire les cheveux pour les cheveux comme d'hab j'utilise plutôt un feutre un peu plus fin quand même histoire d'avoir de belles de belles courbes voilà et normalement on a vraiment ici tout le long comme ça avec les cheveux là qui partent en arrière en fait tout le long tu vois on sait à peu près ça mais il faut vraiment arranger ici sa face on va vraiment arranger sa face on va déjà dans un premier temps tout colorier du coup donc du coup avec un noir et ensuite on va voir ce que ça donne c'est parti qui veut une dédicace sur le dessin allez-y les gars qui veut une dédicace sur le dessin tatiana tous les vip la narco draw narco draw allez-y tous les vip c'est dédicace d'office s'il ya des vip aurélie et c'est tout vous inquiétez pas il n'aura d'autres dans les autres dessins alors on colorie en noir alors attendez de voir la fin du dessin mathieu clairin aussi je met matt clairin alors on va voir il est où le problème du visage là le problème pour moi je pense que c'est là en fait mon problème je crois qu'il est à peu près ici je crois qu'il est il est là allez c'est parti et n'hésitez pas à prendre un vrai noir plutôt que moi comme moi un gris neuf c'est juste que moi j'ai plus beaucoup de noir donc j'utilise cette couleur mais ce sera plus beau si vous utilisez du vrai noir donc non 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 ... 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 écrire rn voilà c'est plutôt stylé plutôt stylé alors s'il ya un truc encore qu'on peut rajouter c'est qu'au niveau des cheveux ici on a un gros creux c'est un peu bizarre c'est un peu bizarre donc on peut faire un peu des cheveux qui portent comme ça voilà faut pas oublier que le crâne ici normalement il est bien présent à tout ce niveau là donc là c'est déjà un petit peu mieux j'ai l'impression voilà on peut même faire une petite mèche là ça comble un peu les trous qu'on pourrait avoir au niveau du crâne qui était pas super bon on va pas se mytho c'est déjà un peu mieux on reconnaît un peu plus le titan pour les petits effets de fumée ça vous faites vous les faites vous les faites pas c'est comme vous voulez on a notre rn et voilà là c'est pas mal là on est pas mal j'espère que ce petit tuto vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu je rappelle utiliser du noir pour avoir un meilleur résultat moi je vous dis à très vite pour un prochain tuto vous avez tout ce que j'utilise en description ciao tout le monde merci